Ça m'a pas l'air trop mal Bon salut tout le monde, j'espère qu'on m'entend Aujourd'hui je vous fais un petit VTT vlog Bon soyez indulgent, j'ai repris le VTT il y a pas longtemps Bon aujourd'hui je vais vous faire découvrir un petit peu Les forêts bourguignons Avec de bonnes petites pistes Fort sympathiques Je vais tenter de vous emmener à un étang Pas très loin d'Avalon non plus Qui est fort Fort sympathique Et on a un superbe temps aujourd'hui C'est La folie Bon il y a un petit peu de vent Je vais vous expliquer aujourd'hui Dans ce petit VTT vlog Mon absence sur ma chaîne Depuis le mois de janvier je crois Donc il y a pas mal de raisons à cela Je vais commencer par de chronologique Ça sera plus simple Après mes dernières vidéos Ce qui s'est passé C'est que On avait tellement de boulot là où je bossais Que je rentrais j'étais crevé J'avais pas forcément le courage De faire des vidéos En plus j'ai mon logiciel Qui arrive à expiration Pareil y avait des fonctionnalités Qu'il fallait que j'apprenne à utiliser Pour essayer de faire des montages un peu plus évolués Mais je crois que je vais revenir à la simplicité D'ailleurs cette petite vidéo avec Je pense que ça se verra Elle sera montée simplement Parce qu'il faut qu'elle sorte rapidement Et puis c'est pareil J'ai beaucoup 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 de De rushs à découper etc Putain fait chier J'ai plus de crampons derrière Au centre là Ça patine un petit peu dans la boue Donc je tartine pas Parce que j'ai plus l'habitude Je connais pas bien Je vous parle en même temps Je suis du genre à attaquer Quand je vois des chemins comme ça Qu'est-ce que je disais déjà ? J'ai déjà oublié La vidéo Je vais la sortir rapidement J'en ai plein d'autres en attente Putain les réflexes dans le motard J'ai pas mal de contenu Pour vous faire pas mal de vidéos Il y a des tests J'ai fait des tests de produits Que j'ai fait volontairement On m'a pas proposé ni rien Je suis assez pointilleux sur la qualité Je dis ce que je pense Vous avez déjà dû voir Mon premier test de gants J'en ai racheté depuis Je me tâte à vous en faire une Je vous donnerai quand même mon avis Parce que c'est... Ils sont pas mal ceux que j'ai achetés Un sabbat sur le mot Je voulais dire au départ Oui donc il y avait le problème du boulot Il y avait tellement de boulot Le soir j'avais pas la motivation J'avais plus de motivation Pourtant je veux vous proposer des vidéos J'ai plein de produits en tête Je veux vraiment partager ma passion De la moto et du VTT Pour moi c'est deux passions importantes C'est pour ça que j'ai créé cette chaîne Et que je l'ai appelé Dream of Bike Parce que j'ai la chance De pouvoir faire du VTT C'était ma première passion Je sais pas si ça changera Vous avez déjà vu certainement Oula Un peu de concentration La première vidéo que j'ai faite D'une balade Celle-là m'a pris Quand même deux semaines à la monter Surtout qu'il fallait que j'apprenne A utiliser le logiciel de montage Celui que j'avais Il manquait des fonctions cruciales Donc j'ai un petit peu galéré Oula Oula J'ai merdé Putain ça fait tellement longtemps Ça fait au moins six mois que je faisais plus de l'eau Donc un peu de technique Bon on va passer dans les flaques géantes L'autre jour j'y suis passé L'eau elle m'arrivait juste en dessous des pédales Pas trop envie de me dégueulasser aujourd'hui Peut-être au retour Voilà J'ai toujours mon Rockrider 6.3 Et j'ai changé l'amortisseur d'ailleurs C'est un bonheur Je sais pas si vous savez mais d'origine Il y a un amortisseur à ressort Les trucs bas de gamme Qui pèsent au moins 1 kg ou 1,5 kg Vous pouvez vous en servir comme alter Donc c'est lourd C'est dur de parler en même temps C'est pareil après Pour en revenir à ce qui s'est passé par rapport à la pause A cause du boulot J'ai fini avec quelques petits problèmes de dos Donc ça commence à passer Ça fait un mois que ça commence à aller mieux Même s'il y a des jours où j'ai mal D'autres pas Enfin ça dépend vraiment des moments Mais ça va de mieux en mieux Rien de grave C'est censé se réserver avec le temps Donc j'étais pas en forme tous les jours J'avais pas toujours la motivation Pour les vidéos Justement Même si ça m'a pompé De filmer un petit peu Donc j'ai fait des vidéos Elles vont arriver J'espère bientôt Déjà celle là Vous devriez la voir Dans les prochains jours Après l'avoir filmée Je commence le montage en rentrant Et puis En dehors de mes problèmes de dos J'ai eu là Le boulot etc Il y a une chose que vous devez savoir C'est que Pour moi c'est dur de le dire Et c'est pas moi qui ai fait une erreur De quoi que ce soit Je tiens à le préciser d'avance Je tiens à le préciser d'avance Pour les mauvaises langues J'ai J'ai le phaseur Il est mort Je me suis fait rentrer dedans au feu rouge Donc j'étais avec un pote On est parti se balader Et on est allé en ville Faire le plein d'essence On arrive à un feu rouge Mon pote s'est arrêté Moi j'étais juste derrière Et une voiture arrive à toute vitesse Derrière nous Elle a percuté ma moto Et elle a été Sans exagérer Sans déconner Elle a été projetée Au moins deux mètres devant moi Sur celle de mon pote Et il était pas tout seul sur la moto Il était avec son frère Ca a foutu un coup dans sa bécane Forcément avec le choc Ca l'a fait tomber Il a eu heureusement moins de dégâts que moi Je sais pas par où passer par contre là Et je vais regarder C'est tout droit Ok Sinon Je tourne à droite Et ça sera toujours tout droit Je disais mon pote Enfin il a fini par terre lui aussi Mais lui ça a été que du plastique Heureusement Tous les deux ils ont rien Moi j'ai eu quelques dégrats de finir Moi ma bécane elle est morte Les dégâts ils ont évalué à plus de 2000 euros Sans la main d'oeuvre Le choix était vite fait pour l'expert Donc j'ai grave 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 les boules Surtout que j'avais Tout ce qui est au niveau mécanique sécurité J'avais tout refait La moto elle était nickel Oh la vache Je l'ai pas vu celui là Il me restait plus que l'esthétique à faire Et puis finir de l'équiper Parce qu'elle était pas Elle était pas équipée comme je voulais Donc là je me retrouve sans moto J'ai eu une moto de près Je vous ferai une petite vidéo Ça va être un test à 8 et bien d'autres Non ça va être une vidéo de balade Où je vais juste rajouter une voix off J'avais pas le micro dans le casque Enfin si je l'avais Mais je peux pas la brancher sur la nouvelle caméra Et comme l'image elle est top Avec la nouvelle caméra Ouais là j'ai envie de faire le son avec l'autre Parce que j'ai pas encore de dictaphone Bon j'ai bientôt fini de vous dire Tout ce que j'avais à vous dire Là je suis à peu près à mi-chemin Et pour les motards Et pour les motards qui voulaient avoir des news Je vais pas leur faire Leur faire attendre la fin de la vidéo Pour dire tout ce que j'avais à dire au niveau de la moto Actuellement J'attends toujours le remboursement de l'assurance Qui est quand même long Il faut le dire Ça fait plus d'un mois que l'accès d'existant a eu lieu Ils sont pas pressés du tout Surtout l'expert qui a traîné Et avec les jours fériés Ça n'arrange pas du tout les choses Concernant le choix de la moto Alors j'ai pas mal réfléchi Et je suis en train de buter Principalement sur deux bécanes Putain Je vais J'ai vite fait parlé de mon choix Reprendre la même moto Mais vraiment la même Le Phaser Qui a été produit entre 2000 et 2002 Parce que les autres ne m'intéressent pas Ou après le FZ6 Pour le côté injection Et l'équipement que je veux Coute moins cher Juste l'équipement Pas la chale de la moto Ni les pièces Et le TDM 850 4TX Pas les autres Le 4TX Le modèle qui a été produit entre 98 et 2002 Donc ça va être suivant Ce que j'arriverai à trouver Au moment de l'achat J'ai trouvé 2-3 bonnes affaires Donc je dis Salut aux motards Et puis à la prochaine Dans une nouvelle vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada